On va commencer le cours maintenant sur le paracha titraux, comme on vient de dire. C'est toujours dans le même cadre, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une dimension universelle à cette paracha. Ici, ça ne va pas être trop difficile, parce que le paracha titraux, pour entrer directement dans le cœur de cette paracha, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut apprendre, mais le cœur s'est l'édit communément, puisque c'est là que les enfants d'Israël se sont retrouvés au pied du mont Sinaï, et que Moïse est montée, et puis finalement Dieu s'est révélé, et que le peuple entier a entendu les dix paroles, en français on dit les dix commandements, mais en fait en hébreu on dit les dix paroles, les dix paroles de Dieu, Asaradibarot, et concrètement en réalité les dix israèles n'ont pas entendu exactement les dix paroles directement, parce qu'après avoir entendu les deux premières, ils ont dit wow, c'est trop fort pour nous, ils ont demandé à Moïse de prendre le relais et ensuite de répéter, et ça a été accepté évidemment parce que c'était trop fort d'entendre la parole de Dieu, à chaque fois que cette parole s'exprimait, les âmes quittaient les corps, on ne pouvait pas résister en quelque sorte à la force de cette parole divine, c'était un choc trop grand, et il fallait ensuite que Dieu ramène les âmes dans les corps. Alors, le point ici sur lequel on peut réfléchir ce soir, c'est le lien qu'il y a entre d'un côté les sept mitzvot des Bnei Noach, pour dire directement le terme, et ces dix commandements. Pourquoi il y a cette différence ? Pourquoi il y a sept ? Pourquoi il y a dix ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est pas la même chose ? D'abord il faut savoir qu'il y a un peu deux points de vue sur les dix commandements. Il y a un point de vue qui est le point de vue traditionnel, qui est le point de vue de la Torah, qui est de dire, ok, c'est sûr qu'il y a dix commandements qui ont été dits au Sinai, ils ont une importance très grande parce que, en quelque sorte, ils incluent toutes les 613 mitzvot, et d'ailleurs Rav Sadia Gaon, qui a vécu en Babylonie avant le Xe siècle, fait un lien, écrit un livre dans lequel il montre le lien entre les 613 mitzvot et les dix commandements, c'est-à-dire qu'il est capable de rattacher chaque mitzvah à un des dix commandements, d'accord ? Et puis, ça c'est vrai, c'est-à-dire que les dix commandements incluent toute la Torah entière, mais d'un autre côté, on les considère comme des mitzvot comme les autres, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en même temps ce sont des mitzvot qui sont essentielles, et en même temps, c'est pas qu'on a que 10 mitzvot. On a 613 mitzvot, et chacune des 613 mitzvot a la même importance, d'accord ? Donc, vous comprenez, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on dit que c'est central, mais en même temps, c'est central, mais on ne fait pas de distinction. Contrairement à une vision plus séculière des choses, et on pourrait dire plus répandue dans le monde, mais qui correspond moins à la vraie vision de la Torah, qui serait de dire que, quelque part, le judaïsme s'est dit commandement. Vous entendez une fois un discours de Shimon Peres, qui n'est pas connu pour être quelqu'un qui était spécialement religieux, mais ce n'était pas un discours, il se confiait à un journaliste, il parlait de lui, et il parlait de sa vision du judaïsme, et pour lui, le judaïsme, c'est les 10 commandements. Où sont passés les autres mitzvot ? Il n'en parle pas. C'est les 10 commandements, c'est ça qui est connu, et ces 10 commandements, ils ne sont pas spécialement pour le peuple juif, ils sont pour l'humanité, c'est ça ce que le judaïsme a apporté comme contribution à l'humanité, en amenant ces 10 commandements. Ça, ce n'est pas la vision de la Torah. La vision de la Torah, encore une fois, c'est une vision où il y a 613 mitzvot, mais il y en a 10 qui ont été entendus au Arsinaï, mais en fait, après, les maîtres nous disent, la Torah elle-même nous dit que les 613 mitzvot ont été dites aussi au Arsinaï, à Moïse. Donc en fait, tout vient du Mont-Sinaï, tout vient du même endroit, il y en a 10 qui ont été entendus plus que les autres, mais c'est la même chose. Ce n'est pas simplement un espèce de message universel. Et puis si on dit que c'est un message universel, ce qui est vrai, ce qui est possible aussi, ce qui peut se discuter, on va voir. Alors, c'est quoi ? Quelle est la place de cette mitzvot bénénoir ? On n'a pas besoin de dire cette mitzvot bénénoir, on n'a qu'à dire il y a 10 commandements qu'on t'est donné à l'humanité, point. D'accord ? Or, on voit que la vision traditionnelle, elle vient nous dire que non, les enfants de l'humanité, en fait, les enfants de Noé, c'est-à-dire toutes les familles de la Terre, ont reçu 7 commandements. Et pas 10 commandements. D'accord ? Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette feuille-là qui donne une énumération des 7 mitzvot bénénoirs. Et en même temps, les 10 commandements. Alors, on va partir du bas de la page, en fait, des 10 commandements, et après on va revenir aux 7 mitzvot bénénoirs. Et les chiffres que j'ai mis à côté, ça va être pour montrer des liens qui sont entre les deux. Mais on va les expliquer au fur et à mesure. D'accord ? Les Asara d'Ibarot, les 10 paroles, La première, c'est Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte, de la maison d'esclavage. On en avait déjà parlé une fois dans un cours, je ne sais pas si vous vous rappelez, une dernière ou il y a deux ans. Mais, en fait, c'est la mitzvah de la croyance dans l'existence de Dieu. Ça, du point de vue de Maïmonide, c'est comme ça qu'il explique ça, comme une mitzvah. Certains discutent avec lui et disent que ce n'est pas vraiment une mitzvah, la croyance en Dieu, parce que c'est le préambule à toutes les mitzvot. Si tu ne crois pas en Dieu, comment tu peux lui obéir ? D'accord ? Il faut d'abord croire en lui pour pouvoir concevoir la notion de mitzvot. Cependant, Maïmonide appelle ça une mitzvah en tant que telle. C'est ce qu'on appelle amana telokut, la croyance en Dieu. Et cette croyance en Dieu, elle est définie comme une croyance, selon Maïmonide toujours, la croyance dans son existence, c'est-à-dire de savoir que Dieu est l'existence nécessaire, ce qu'il appelle l'existence nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a point d'autre existence qui ne soit pas, qui ne participe pas de cette existence. C'est-à-dire que toute existence, tout ce qui existe dans l'univers, tout ce qui est dans la création est une partie, est un aspect, une manifestation de l'existence de Dieu. Alors ça va très loin cette idée en réalité. Ça nous pousse dans ce qu'on appelle le Yiru d'Hachem, la conscience de l'unité de Dieu, que Dieu est dans toute chose et que, en réalité, à un point même ultime, on fait partie de cette existence de Dieu. Et c'est d'ailleurs la manière d'accomplir cette mitzvah pour les enfants d'Israël, ça va être dans la récitation du schéma Israël, prière que vous connaissez déjà, puisque c'est la prière qui affirme à la fois l'unité de Dieu et son existence, son unité. Et au fond, c'est comme ça qu'on exprime cette mitzvah de croire en Dieu. Mais, en fait, on ne l'exprime pas seulement comme ça, parce que, nous disent les maîtres, au fond, toutes les mitzvahs, et on va voir que c'est vrai aussi pour les sept mitzvahs des béné-noirs, toutes les mitzvahs ont un petit peu de cet aspect de cette première mitzvah centrale qui s'appelle la mitzvah de croire en Dieu, évidemment, et de savoir que tout dépend de lui et que c'est lui l'existence qui contient toute l'existence. Pourquoi ? Parce que, effectivement, après, quand on va, par exemple, refuser l'idolâtrie ou quand on va refuser le meurtre ou le vol, etc., on va voir qu'au fond, finalement, tout ça, ça ne prend du sens réellement qu'avec cette conscience de l'existence de Dieu. Ce ne sera pas simplement quelque chose de moral, il ne faut pas voler parce que ce n'est pas beau de voler ou quelque chose comme ça parce que c'est logique que si on se vole, finalement, il ne peut pas y avoir de paix entre les hommes et ça détruit une société. Ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que on le verra, tout ça participe d'un univers où Dieu est au centre de toute l'existence. Alors, Rabbi Houda Lévi, qui était un grand maître du Moyen-Âge aussi, qui a écrit le Kouzari, vous connaissez ce livre majeur de la pensée juive, explique que ce qui est marqué dans ce verset, ce n'est pas simplement que Dieu est la source de toute l'existence, c'est aussi c'est Dieu qui se présente non pas comme le Dieu créateur, il ne dit pas je suis l'éternel votre Dieu qui a créé le ciel et la terre, il dit je suis l'éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte, c'est-à-dire c'est le Dieu qui intervient dans l'histoire, ce n'est pas simplement le Dieu qui a créé le monde et puis le monde après, finalement, il fonctionne avec les lois que Dieu a mis dans le monde, un peu comme les astres qui tournent par eux-mêmes qui sont évidemment activés par la volonté divine mais qui fonctionnent selon des lois, ici, il y a une idée que Dieu intervient dans l'histoire des hommes, il est celui qui est capable de briser le déterminisme et de changer l'histoire de l'humanité, d'accord ? Theoriquement, les enfants d'Israël n'auraient pas dû sortir d'Egypte, pourquoi ? Parce que c'était un principe en Egypte, l'Egypte était un système tellement puissant qu'aucun esclave ne pouvait espérer un jour pouvoir sortir de ce système, d'accord ? Donc, un peuple entier qui sort et qui est de cette manière aussi miraculeuse, tous les miracles de la sortie d'Egypte, les dix plaies, ensuite la traversée de la mer comme on a vu la semaine dernière, etc., et bien, tout ça, ça prouve l'idée qu'on a un Dieu qui n'est pas simplement un Dieu créateur, mais un Dieu qui participe à l'existence des hommes et qui guide le monde vers un certain but. C'est-à-dire que c'est à partir de la sortie d'Egypte que le concept de rédemption, de Géoula en hébreu, de délivrance, apparaît. Donc, on n'a pas un Dieu simplement créateur, mais on a un Dieu libérateur. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous a sorti du pays d'Egypte, de la maison d'esclavage, c'est-à-dire c'est le Dieu libérateur. Et au fond, le fondement de la croyance en Dieu qui est dans toute la Torah, puisque c'est la base de toute la Torah, c'est ce premier des dix commandements, et bien, il est dans cette croyance qu'on a un Dieu qui libère. Et ça, c'est une idée qui est très forte et qui doit même finalement être au cœur de toute la Torah et de toutes les mitzvot qu'on va faire, c'est-à-dire que toutes les mitzvot ont pour but, finalement, quelque part, de nous sortir de cette Égypte symbolique, c'est-à-dire de cette étroitesse intérieure, de ces limites, des limites existentielles qui nous asservent et, en fin de compte, arriver à cette libération. Alors, ce premier des dix commandements, il va avec le deuxième qui est l'interdit d'idolâtrie. L'interdit d'idolâtrie, il n'est pas simplement le deuxième des dix commandements, mais les maîtres nous disent la chose suivante. Vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les mitzvot positives, actives, où on fait quelque chose, et les mitzvot négatives, où on ne fait pas quelque chose, où on interdit telle ou telle action. Ce qu'on appelle une mitzvot négative, en hébreu, l'ota assez, ne pas faire. Il y a les mitzvot où c'est faire, et les mitzvot où c'est ne pas faire, qui sont deux pôles. Les maîtres de la Kabbalah nous disent que c'est l'aspect masculin et féminin, actif et passif, etc. On parle ici à un niveau spirituel, évidemment, des commandements de Dieu. Et en fait, toutes les mitzvot positives, qui sont d'ailleurs au nombre de 248, elles sont rattachées, en quelque sorte, à ce premier des dix commandements, celui de activement croire dans l'existence de Dieu. Et toutes les mitzvot négatives ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Elles sont attachées, elles sont au nombre de 365. C'est 248 et 365, exactement. Très bien. Alors, ces 365, comme les jours de l'année solaire, eh bien, elles sont toutes rattachées au premier des interdits dans la gravité, qui est l'interdit d'idolâtrie. Mais, maintenant, les maîtres de la Kabbalah vont plus loin et ils nous expliquent que ces deux premiers commandements ne font qu'un, finalement. Ils sont deux facettes de la même chose. Parce que croire en Dieu et croire dans son existence, absolue, son omnipotence, sa toute puissance dans son existence et dans son pouvoir d'intervention dans l'univers, eh bien, y croire réellement, tu ne peux pas être idolâtre. Parce que si tu es idolâtre, ça veut dire que tu penses qu'il y a d'autres pouvoirs que le pouvoir de Dieu. Et si tu penses qu'il y a d'autres pouvoirs que le pouvoir de Dieu, ça veut dire que tu ne crois pas vraiment dans le pouvoir de Dieu. Parce que si le pouvoir de Dieu est absolu, même s'il est capable de le cacher, de le voiler, de laisser de la place, c'est un autre développement, mais s'il est le vrai maître de l'univers, alors il ne peut pas y avoir un deuxième maître. D'accord. Donc l'interdit, parce que sinon, il ne serait pas un vrai maître, donc l'interdit d'idolâtrie, si vous voulez, c'est le complément ou c'est l'autre facette de la croyance en Dieu. D'accord. Donc on a vraiment deux aspects qui sont comme deux faces d'une même pièce. et effectivement, dans les Sheva Mitzvot Ben Enoah, dans les sept mitzvot de Ben Enoah, on met en général l'interdit d'idolâtrie en premier, en fait, cet interdit d'idolâtrie, il cache derrière le premier des dix commandements, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu et de savoir que c'est lui qui dirige le monde. D'accord. Alors, c'est le côté idolâtrie qui est mis en valeur parce que c'est de ça dont il faut se débarrasser parce que si on ne se débarrasse pas de la démarche idolâtre ou de la pratique idolâtre, on ne peut pas parvenir à la conscience de l'existence d'un Dieu un et absolu. D'accord. Donc c'est pour ça que en fait, dans les sept mitzvot de Ben Enoah, on te dit l'interdit d'idolâtrie mais en réalité, cet interdit d'idolâtrie, il inclut forcément la croyance et la mitzvah de croire dans l'existence du Dieu un mais on te présente sous forme de l'interdit d'idolâtrie parce que c'est sur ça qu'il faut éventuellement et surtout travailler au départ. D'accord. Alors, après, alors après, on va les énumérer rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde. Le troisième des dix commandements, c'est l'interdit de faire des faux serments. quand on dit faire un serment, c'est faire un serment en général qui implique le nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est juré au nom de Dieu et ça, c'est quelque chose qu'on, si on implique le nom d'Hachem dans une parole fausse, alors c'est d'une gravité très grande parce que c'est, en quelque sorte, on est en train de falsifier, de détourner la vérité divine. D'accord. Quand vous avez des gens qui se présentent comme des, ils ne se présentent pas comme des idolâtres, mais en fait, ce sont des idolâtres parce que ce sont des fanatiques qui, au nom de Dieu, disent qu'ils vont faire ça et faire ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Les assassins qui tuent des innocents en les massacrant au nom d'Allah, au nom de Dieu, d'accord, ça rejoint, à part le fait que ce sont des meurtres, donc c'est l'interdit de tuer qu'on va voir un peu plus loin, mais aussi, il y a une implication, il y a une implication qui te dit, qui a dit, est-ce que Dieu a dit de dire ça ? Pourquoi tu peux faire, tu as agi au nom de Dieu ? Dans le judaïsme, on se garde toujours d'agir au nom de Dieu. On dit, avec l'aide de Dieu, c'est la fête que je vous ai montrée en haut, que je vous ai donné, j'ai mis en français B-E-H qui veut dire Bézrat Hachem, ça veut dire avec l'aide d'Hachem, on demande que Hachem nous aide, s'il est d'accord avec ce qu'on fait, d'accord, s'il n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, mais on ne peut pas agir en son nom, parce qu'agir en son nom, c'est une responsabilité très grave, d'accord, et parfois, ça veut dire, il faudrait vraiment, ça serait vraiment quelque chose de très spécial, alors, jurer au nom de Dieu, sur le nom d'Hachem, etc., en faisant un mensonge, c'est d'une gravité très importante, parce qu'en réalité, c'est vraiment, c'est vraiment, alors, on va voir après, la quatrième chose, c'est le Shabbat, alors le Shabbat, vous connaissez un peu le Shabbat, vous en avez entendu parler, j'en parle pas maintenant tout de suite, on va en reparler plus tard, la cinquième mitzvah, il s'agit d'honorer ses parents, donc, l'honneur des parents, du père et de la mère, qui est double, qui est à la fois de le respecter, de le craindre, et en même temps, de l'honorer, c'est-à-dire que, le servir, être à son service, etc., alors, ça, on verra, on verra un peu plus tard aussi, pourquoi ça fait pas partie, des sept mitzvot b'nénoir, d'accord, le sixième, qui était, et vous voyez, je les ai mis exprès, cinq et cinq, parce que ça correspond, à la présentation classique, qui était la présentation, des dix commandements, tels qu'ils ont été gravés, sur les, l'uchot abrid, c'est-à-dire, sur les tables de la loi, qui étaient sous forme de deux tables, deux tables en émeraude, nous disent les maîtres, et elles étaient gravées par le, c'est Dieu lui-même qui a gravé, et cinq et cinq. Donc, le sixième commandement, c'est l'interdit de tuer, le septième, c'est l'interdit d'adultère, le huitième, c'est l'interdit de voler, le neuvième, c'est l'interdit de faire des faux témoignages, on va voir l'importance aussi, et le dernier, c'est l'interdit de ne pas convoiter, d'accord. Alors, ne pas convoiter, la Torah nous dit, tu ne vas pas convoiter la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, l'âne de ton prochain, c'est-à-dire, alors il y a plusieurs explications, c'est, ne pas convoiter, ça veut dire, par exemple, concrètement, ne pas, si tout d'un coup, tu vois que la voiture de ton prochain, elle te plaît, tu ne veux pas le voir, je t'en prie, vends-la-moi, s'il te plaît, tu ne veux pas me la vendre, non, tu ne vas pas la convoiter, mais il y a même aussi, une idée de ne pas convoiter aussi dans ton cœur. Alors, on verra, ce que ça représente, et pourquoi, et quelle importance de cette mitzvah, et on va voir si ça peut aussi, s'il peut y avoir un lien avec les sept mitzvahs de Bénénoa, parce que, a priori, elle n'apparaît pas dans les sept mitzvahs. Donc, dans les sept mitzvahs, vous les connaissez, elles sont très connues maintenant, l'idolâtrie, c'est le premier, l'interdit d'idolâtrie, l'interdit de blasphème, l'interdit de meurtre, l'interdit d'adultère et d'inceste, l'interdit de vol, l'interdit de consommer un animal vivant, et, établir des tribunaux, et établir la justice parmi les nations. D'accord. Alors, l'interdit d'idolâtrie, bon, on sait ce que ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait d'autres dieux, etc. Bon, a priori, ça, ça colle, ça colle exactement avec les dix commandements, puisque, effectivement, ça apparaît en premier aussi dans les commandements, enfin en deuxième, on a vu que le premier et le deuxième sont en fait le même commandement, sous forme de deux facettes. Donc, ça arrive en tête, c'est vraiment la base de la croyance, c'est le fondement qui est pas simplement quelque chose qui est donc, doit être porté par Israël, mais qui doit être porté par l'humanité entière. on ne peut pas accepter quelque forme d'idolâtrie que ce soit pour laisser au contraire la place à l'existence d'un dieu un et qui va être un dieu qui va finalement intervenir dans notre existence, avec qui on va avoir une relation, une relation directe, et sans intermédiaire. D'accord. Donc, c'est important, parce que, bon, par rapport au christianisme, c'est une grande discussion que les maîtres se posent dans les commentateurs du Talmud, en particulier, savoir est-ce que est-ce que le christianisme est une forme d'idolâtrie ou pas. D'accord. Alors, finalement, la conclusion est que ça va être un peu surprenant ce que je dis, mais c'est une forme d'idolâtrie, mais qui pourrait être tolérée pour les nations. Pourquoi ? Pour Israël, c'est complètement interdit, parce que associer Dieu avec quelqu'un d'autre, d'accord, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que l'existence de Dieu, ce premier commandement a été mis tellement fortement dans la connaissance d'Israël qu'on peut absolument associer Dieu avec rien de tout. Maintenant, ce qu'on appelle cette idée d'association, de shitouf, en hébreu, elle peut être tolérée chez les nations. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que des nations, c'est un peu délicat ce que je suis en train de dire, on peut comprendre que des hommes aient besoin d'un certain support. D'accord ? Alors, on ne va pas parler de polythéisme, on ne va pas parler de se faire des statues, etc., mais de dire que, oui, on a besoin de quelqu'un qui soit à côté de Dieu et que ça nous rattache à Dieu, on pourrait tolérer ça, on va dire. D'accord ? On pourrait tolérer ça, c'est-à-dire que les sages d'Israël n'ont pas condamné toutes les nations en disant que, voilà, maintenant, cependant, quand même, il faut quand même être clair, on ne peut pas considérer qu'un homme soit un dieu. D'accord ? Donc, le christianisme qui est basé quand même sur l'idée que Dieu s'est fait homme et s'est incarné dans un homme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il peut y avoir l'idée d'une proximité du divin avec l'homme, de devécoute, de dévoiler une partie divine dans son âme, etc. Mais ça ne s'appelle pas qu'on devient dieu. Jamais. Aucun des sages, ni Moïse, ni n'importe quel prophète dans le judaïsme ne s'est appelé dieu. Moïse, il s'appelle Isch, Elohim, c'est-à-dire un homme, un homme de dieu, mais pas un homme dieu. C'est comme ça qu'il faut le traduire et c'est comme ça que c'est compris, je veux dire, sans ambiguïté dans le judaïsme. D'accord ? Mais maintenant, bon, que Dieu, il est à ses côtés quelqu'un pour l'aider. Ce n'est pas comme ça qu'on va baser la croyance du judaïsme. Mais on peut... Oui, c'est un peu... Alors, il y a l'idée, effectivement, par exemple, qu'on pourrait se demander, l'idée de ce que l'Archassidoute a développé, par exemple, la notion du tzadik, c'est-à-dire, justement, un homme de dieu qui est là et qui va être un berger pour ses fidèles, pour les fidèles pour le troupeau d'Israël, par exemple. D'accord ? Comme, effectivement, on voit Moïse, c'était un patre, eh bien, il faisait paître d'abord des moutons, mais ensuite, il faisait paître le peuple d'Israël. Alors, il est effectivement celui d'un intermédiaire, il ramène la parole de Dieu, on le voit dans la parcha de cette semaine, c'est lui qui monte sur le mont Sinai et redescend la parole de Dieu à Israël et ramène la parole d'Israël à Dieu. D'accord ? Donc, il peut y avoir cette idée de pontif, de pont, de quelqu'un qui fait le lien. Pour autant, on ne va pas dire qu'il y a Dieu et son associé qui jugent le monde et qui dirigent le monde. Mais la frontière est très fine. C'est-à-dire que on pourrait tomber l'un dedans, mais le judaïsme se l'interdit. Il nous demande, il donne une exigence à Israël absolue de croire qu'il n'y a que Dieu. On peut donner une très grande valeur aux tzadiques, le tzadique, le maître d'une génération, c'est l'âme de Moïse, c'est lui, il nous aide, on a besoin de lui comme un père, etc. Mais pour autant, on ne va pas le prendre pour Dieu. Et on ne va pas le prendre pour le valet de Dieu avec lequel ils sont deux, finalement, pour diriger le monde. Si on tombe dans ça, c'est une forme d'hérésie. Maintenant, que dans les nations, on soit encore dans ça, les khachamim n'ont pas, enfin, la Torah n'a pas réellement interdit ça, cependant, et c'est pour ça peut-être qu'on pourrait dire d'une certaine manière que finalement, c'est surtout l'interdit d'idolâtrie qui est mis en valeur. Parce que ça, ce n'est pas vraiment d'idolâtrie. l'idolâtrie, c'est vraiment penser à une idole, c'est l'interdit de représentation d'étoiles, etc., de forces dans l'univers, de toutes les divinités. Alors ça, c'est complètement interdit et c'est interdit pour l'humanité. Mais cette idée-là de Chitouf, elle peut être encore tolérée. Mais bon, revenons quand même, puisqu'ici, on est avec des bdés noirs qui sont bien engagés. Il faut essayer, évidemment, de sortir de ça. et de s'attacher de plus en plus à la conception d'un Dieu un et directement dans notre relation avec Dieu. Enfin, je veux dire, vous l'avez déjà compris, c'est déjà quelque chose qui est intégré et il faut diffuser ce message. Au fond, au fond, le christianisme, ce n'est pas pour nous, c'est pour personne. Dans le christianisme, ça ne veut pas dire que les khamim disent qu'on a le droit de se faire des statues, par exemple. Attention, même s'ils peuvent considérer que le Chitouf, ce n'est pas complètement le Chitouf, c'est associé de Dieu avec quelqu'un, enfin, mettre quelqu'un aux côtés de Dieu, on pourrait encore tolérer ça pour les générations, mais on ne peut pas tolérer non plus des représentations statuaires ou faire des icônes, etc. Ça, ce n'est pas possible non plus. le symbole même du christianisme, la croix, c'est ça. Encore, on pourrait imaginer qu'un symbole d'une croix, c'est un symbole géométrique qui peut représenter des tas de choses, d'accord, je ne sais pas, l'axe vertical et le plan horizontal de l'existence humaine, j'en sais rien, on pourrait imaginer plein de choses. Mais maintenant, faire la statue d'un homme, en plus à moitié mort, etc., dessus, ça, c'est complètement aberrant dans le judaïne, ça, c'est vraiment, on transgresse là, et pour tout le monde, l'interdit d'idolâtrie. C'est-à-dire que si le christianisme, il veut évoluer dans le sens de la Torah, il faut qu'il enlève déjà toutes les statues des églises. Alors, peut-être ça existe dans certaines, je ne sais pas, chez certains protestants, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a, ça, c'est sûr qu'il faut nettoyer les idoles. D'accord. Après, peut-être qu'on pourra conserver quelque chose dans l'idée du christianisme. Il y a peut-être quelque chose à sauver. Si on rectifie cette idée de ne pas croire qu'un homme, il est Dieu, si vous voulez, mais qu'un homme donne un message de Dieu, pourquoi pas ? Vous comprenez ? Donc, il y aurait quelque chose qu'on pourrait réparer. Maintenant, vous connaissez, vous avez plus étudié que moi le sujet, mais c'est sûr que si vous voulez, l'interdit d'idolâtrie, ici, qui est dans les sept commandements, s'il s'impose à l'Église, il va falloir qu'il y ait un grand renouveau. D'accord. Il faut que, en quelque sorte, le christianisme accepte ça. Alors, j'ai peut-être un peu dévié de mon sujet, mais pourquoi pas ? Je veux dire, c'est un sujet qui est très important. Est-ce que ce n'est pas l'aspect de la bonté, etc., la bonté de Dieu, c'est sûr que ça, c'est des choses qui... Après, ça fait partie du sujet dont tu voulais parler, Alexander, plus tôt, c'est que... Est-ce que... C'est ça, c'est quoi l'idée d'amour qu'il y a dans le judaïsme, etc. Mais bon, ça, après, c'est des points de théologie sur lesquels il faudrait réfléchir. D'accord ? Mais par rapport à l'interdit d'idolâtrie, on peut pas tolérer... On peut tolérer certaines choses, on peut tolérer, entre guillemets, mais certaines choses, on peut pas les tolérer, d'accord, pour l'humanité. D'accord ? Les marges sont très fines. Les marges, elles sont extrêmement fines. Elles sont extrêmement fines parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est fin. Même dans le judaïsme, c'est fin, c'est très fin. Mais finalement, le judaïsme a donné exactement les bonnes définitions, si vous voulez. Et même la démarche dans le... C'est précis. Par exemple, dans la démarche chassidique, où on donne beaucoup d'importance au rabbi, à un rebé, justement, l'attachement et l'amour qu'on peut avoir avec un rebé, c'est jamais... ça peut être jamais vu comme un espèce d'attachement idolâtre ou de voir un rabbi comme un dieu, encore une fois. C'est très clair. Donc, quelque part, ça fait la réparation. C'est-à-dire qu'il faudrait presque que les chrétiens prennent le modèle chassidique comme référence de ce qu'on peut avoir comme rapport avec un homme saint. Vous voyez ? Je ne suis pas du tout en train de rentrer dans l'histoire du christianisme et de ses débuts et de juger si c'est bien, si c'est pas bien, la vision talmudique, etc. Mais si on parlait à des chrétiens, disons. D'accord. Et vous venez d'envoyer un terme saint, la sainteté interprétée... La sainteté, il faut la définir telle qu'elle est comprise effectivement dans le judaïsme, c'est-à-dire que ce n'est pas une sainteté simplement... Béate. Voilà, on a déjà parlé de ça. Alors, on arrive au deuxième des shéva mitzvot, des sept mitzvot. C'est l'interdit de blasphémer. Ok. Alors, vous voyez que en face du... Sur cette feuille-là que j'ai mis, en face du mot blasphème, on a mis le numéro 3. D'accord. Pourquoi le numéro 3 ? Parce que je l'ai attaché ici à l'interdit de faire des faux serments. Parce qu'effectivement, c'est quoi blasphémer ? L'interdit de blasphémer, c'est-à-dire finalement utiliser le nom de Dieu ou dire quelque chose de négatif sur le nom de Dieu. Alors, dans le blasphème, c'est plus qu'en vain, en quelque sorte. C'est... C'est pas de témoin. Attends, deux secondes. C'est plus que dire quelque chose en vain. C'est vouloir faire le contraire d'une bénédiction à Dieu. C'est-à-dire... C'est prendre le nom de Dieu pour, disent les maîtres, pour le percer, en quelque sorte. C'est comme si on voulait crever qui loue le nom de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous préserve. C'est tellement grave même de dire des choses comme ça que quand on parle de blasphème dans la Torah, on parle de bénédiction. On ne veut pas dire le mot blasphème mal en dire bénir le nom de Dieu tout en sachant que ce n'est pas bénir ici, c'est que ça veut dire exactement le contraire. D'accord ? Alors... On a un exemple dans la Torah... Oui, on a un exemple dans la Torah d'un homme qui a blasphémé dans le livre des Nombres. On voit à un moment un homme qui s'est mis à blasphémer complètement le nom d'Achè. Bon, alors, il a reçu une punition, etc. Mais c'était une révolte qui est allée jusqu'à... Si vous voulez, c'est comme si ce serait l'idée... Parce que c'est quoi le nom d'Achè ? Le nom de Dieu, c'est sa manifestation. On le connaît par son nom. C'est quelque chose qui est très fondamental dans le judaïsme. C'est qu'on connaît Dieu par son nom. Son essence, elle nous dépasse. On n'a pas de... On ne peut pas la saisir. Dieu est infini et nous sommes finis. On ne peut pas saisir l'infini. Mais son nom, c'est-à-dire ce par quoi il se fait connaître, ce par quoi il se manifeste, ça, on peut comprendre. Voilà, on a entendu la parole de Dieu au Sinaï, on a des mots, on a un verbe qui est en fait au cœur de ce verbe, de cette parole divine, de ces dix commandements et de toute cette parole qui est la Torah, il y a le nom de Dieu, il y a les noms de Dieu et le nom principal qui est le nom, le tétragramme, le tétragramme, le tétragramme, mais si on veut, si on voulait chesveshalom voiler ce nom ou pire que ça, le détruire, c'est ça le blasphème, d'accord ? Alors finalement, c'est toucher le nom de Dieu, c'est toucher sa manifestation, toucher son dévoilement, comme dans l'interdit de faire un faux serment, alors faire un faux serment, c'est moins grave, mais en même temps, c'est le début de ça, ça veut dire que, on a mis la barre un peu plus haut ici dans les dix commandements, en disant, n'associez pas le nom de Dieu avec quelque chose de négatif, quelque chose de faux, avec un mensonge, mais dans le blasphème, c'est plus que ça, c'est amener le nom de Dieu dans un processus de destruction ou d'anéantissement de ce nom, d'accord ? associer son nom à un processus de destruction ? Absolument, absolument, alors ça, c'est plus grave, c'est-à-dire, c'est pas simplement qu'on veut mentir au nom de Dieu, c'est qu'on veut détruire le nom de Dieu, que Dieu préserve, d'accord ? Alors ça, c'est quelque chose qui est, mais qui évidemment est en relation avec cet interdit de faire des faux serments, d'accord ? Mais, dans le faux serment, on se retient un peu plus, on met la barrière plus tôt, vous voyez ? Alors, ensuite, on arrive à l'interdit de meurtre, alors bon, l'interdit de meurtre, c'est le même, c'est le même qu'on trouve dans le 6ème des 10 commandements, pardon, c'est-à-dire que la blasphème ou le serment ou le faux serment, c'est toujours lié à Hachem, mais pas aux hommes. On parle d'hommes qui font ça, mais c'est blasphémé, oui. Quand je dis par rapport aux hommes, c'est-à-dire, c'est quand on parle mal, pas des dieux, mais des hommes. Alors ça, ça on le verra dans le 9ème des 10 commandements, qui est l'interdit de faire des faux témoignages, et qui comprendra d'ailleurs aussi, d'après certains, l'interdit de faire du Lachennara, c'est-à-dire de la médisance et de dire des choses fausses sur les hommes ou de dire du mal, etc. Mais, donc, parler en mal des hommes, d'accord. Mais, ici, dans le 3ème des 10 commandements, qui est l'interdit de faire des faux serments, c'est un problème par rapport au nom d'Hachem. C'est par rapport à l'honneur de Dieu, si vous voulez, qui est touché ici. L'honneur, quand on dit, l'honneur, ça veut dire sa manifestation, sa présence. C'est la présence de Dieu qui est blessée et qui est encore plus blessée, évidemment, que dans le blasphème. On pourrait dire, alors, dans le cas de ce qu'il y a, que c'est juste une personne qui connaît vraiment Hachem, qui peut vraiment le blasphémer. Parce que si les personnes ne connaissent pas Hachem, difficilement, ils doivent la faire. Oui, tu as raison. Ça veut dire qu'il y a un concept, ici, qui est défini par les maîtres, de certains qui, Yodéa Kono ou Moretbo, ils connaissent son créateur et se révoltent contre lui. Quelqu'un qui ne connaît pas son créateur, peut-être qu'il transgresse, mais ce n'est pas un blasphème parce qu'il n'associe pas Dieu dedans. Il est totalement ignorant. Comme beaucoup de gens dans le monde, y compris même beaucoup de juifs, je veux dire, ce qui sont des gens qui n'ont pas conscience de l'importance pour eux. Ils n'ont jamais réfléchi au problème. D'accord ? Ou alors, ils y ont mal réfléchi. Ou ils n'ont pas été mal informés, ils n'ont pas été éduqués, à tel point qu'un grand maître de la deuxième moitié du XXe siècle, qui était le grand maître d'Israël dans les années 50-60, qu'on appelle par le nom de son livre, on l'appelle le Chazonish. Il était à Bnébra, qui était un des grands rabbins d'Israël. Et il a expliqué que tous les juifs qui se séculiaient, qui ne connaissent pas la Torah, qui ne font pas la Torah, ils sont considérés, on ne peut pas les considérer comme des gens hérétiques qui se sont révoltés contre la Torah ou qui se révoltent contre Dieu, même s'ils ne font pas le Shabbat, ou ils ne mangent pas Kachère, ou ils ne font même pas Yom Kippour, ou quelque chose comme ça. On ne peut pas les définir comme ça, parce qu'ils sont considérés comme des gens, comme des enfants qui auraient grandi hors de leur tradition parce qu'ils auraient été prisonniers. Vous savez qu'il y avait des enfants qui parfois étaient enlevés à leurs parents et puis qui grandissaient, justement par exemple dans un milieu chrétien, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Quelqu'un à qui une telle chose est arrivée, s'il est devenu chrétien, ce n'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a grandi dedans, on ne lui a pas demandé. Alors on ne va pas dire que c'est un renégat ou un hérétique au judaïsme. Il a le statut d'un enfant prisonnier. Un enfant qui a été fait prisonnier, il est complètement innocent d'une certaine manière, même si après il développe ce qu'il va développer, mais ce n'est pas de sa faute. C'est un cas, si vous voulez, de force majeure. Alors, le Chazonish, dans les années 60, 50-60, il a expliqué que tous les juifs séculiers qui ne font pas la Torah, etc., ils ont ce même statut. Il y a eu la Shoah, il y a eu les difficultés de l'exil, etc. Les gens n'ont pas grandi, ils n'ont pas eu les possibilités dans une école juive, etc. Donc ils ne peuvent pas savoir ce qu'est la Torah. Donc s'ils ne savent pas ce que c'est la Torah, ce n'est pas de leur faute. Et d'une certaine manière, il a fait une grande protection par rapport à une accusation céleste, on pourrait dire. Il a protégé en quelque sorte le peuple d'Israël grâce à cela. Alors, donc, c'est vrai, si vous voulez, c'est vrai aussi pour la plupart de l'humanité, finalement. Les gens, on ne sait pas, on n'est pas au courant. C'est pour ça qu'il faut, au contraire, diffuser les choses. Alors, le meurtre, on revient au meurtre. Le meurtre, c'est le même. Ça, ça n'a pas bougé depuis l'histoire de Noar, et même depuis Adam, puisqu'on sait que les sept commandements qu'a reçus Noé, en réalité, Adam avait reçu, on avait reçu six. Le Talmud dans Sénédrine, dans le traité Sénédrine, explique six, que c'est seulement le sixième des sept commandements qui a été rajouté à, le sixième ici dans ma liste, qui a été rajouté à Noé. C'est interdit de consommer un animal vivant pour la simple raison que les générations qui étaient de Adam à Noé ne mangeaient pas de viande, on va y revenir. Bon, pour le meurtre, donc c'est exactement la même chose, c'est une constante dans toute l'humanité, depuis Cahine et Havel, il ne faut pas tuer, il ne faut pas, c'est évident, tuer c'est quoi ? C'est enlever l'image de Dieu sur terre, l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est détruire la vie, c'est détruire le futur, c'est le contraire même de la création du monde, parce que Dieu a créé le monde pour qu'on existe, pour qu'on vive, pour qu'on détruise et pour qu'on tue. Alors, ça paraît tellement évident, alors légitime défense, évidemment, c'est différent, parce que la légitime défense, c'est un principe de vie, au contraire, si on vient te tuer, tu dois te défendre, le problème de la guerre, ceci est un problème en tant que tel, il y a des guerres qui sont obligatoires et dans lesquelles, effectivement, on pourra tuer à ce moment-là, parce que ça fait partie aussi, ça pourrait rentrer dans ce cadre de la légitime défense. Quand c'est la vengeance ? La vengeance, c'est un interdit dans la Torah, on n'a pas le droit de se venger. Alors, vous allez me dire, mais dans la Torah, on voit aussi qu'il y a des guerres de vengeance, effectivement, alors c'est plutôt des problèmes de réparation, etc. C'est un sujet qui, on va le retraiter, si vous voulez, un de ces quatre, parce que c'est intéressant le problème de la guerre et quelle est la légitimité de la guerre. La guerre, c'est quelque chose qui existe aussi. La preuve, c'est qu'on voit des guerres tout autour de nous et c'est tout. Par exemple, on n'est pas en guerre, quelqu'un arrive, tue mon fils ou je ne sais pas, est-ce que je dois être le droit de les tuer ? Si tu ne me menaces pas, je ne crois pas, je ne sais pas. C'est sûr, je pose la question. Si tu menaces, non, j'ai dit, tu tu es un exemple et tu mon fils ou tu mon père et moi je suis là, j'arrive et j'écoute ça, est-ce que j'ai le droit de les tuer ? Non. Ok. Bon, évidemment, tout dépend des conditions parce que... Mais théoriquement, théoriquement... C'est au moment des lacs ? C'est au moment des lacs ? Je fais fort. Non, mais au moment des lacs, il est tué. J'ai le droit de me tuer ? C'est-à-dire... C'est très... C'est ça, je pose la question grave. C'est-à-dire... C'est pas une question tout à fait simple parce que... Le principe, il est. D'abord, le principe général, il est que... Et ça va être, en fait, le septième des sept mille votes de Noé, c'est qu'on doit établir des tribunaux pour que la justice ne soit pas faite directement par les intéressés, mais elle soit faite par une instance qui permet de prendre un certain détachement. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas normalement une idée de vengeance directe. On va essayer d'établir la justice, d'établir une réparation en passant par un tribunal. Maintenant, il peut y avoir des cas où c'est différent. Par exemple, si la personne est en train de tuer et qu'elle risque de tuer quelqu'un d'autre. D'accord ? Si une personne est venue et attaquer des gens de ta famille, elle peut présenter un danger sur le coup de pouvoir aussi tuer quelqu'un d'autre, ou toi, ou une autre personne. C'est un problème qui est crucial. On le voit en Israël aujourd'hui. Il y a un jeune soldat, vous connaissez l'histoire, c'est dans l'actualité encore aujourd'hui. Il a été condamné parce qu'il a tué un terroriste qui était au sol. Ce terroriste, il était venu pour tuer et il avait tué. D'accord ? Enfin, il avait en tout cas attaqué. ils se sont défendus et dans la précipitation, alors que lui, il était au sol, il avait déjà pris une balle, je pense, quelque chose comme ça, eh bien, ce jeune soldat, il lui a tiré dessus et finalement, il l'a tué. D'accord ? Alors, il y a une grande attaque contre ça, comment c'est pas moral, etc., comment on peut tuer quelqu'un. Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais d'après la Torah, d'après la Torah, cette personne-là, elle restait dangereuse, même si elle est au sol, même si elle est blessée, étant donné que sa seule motivation, c'est de tuer pour tuer, en réalité, elle reste dans le cadre de quelqu'un qui présente un danger, on est encore dans un cadre de légitime défense. C'est-à-dire que par rapport à tous ces terroristes, au fond, théoriquement, on pourrait tout le temps les tuer parce qu'ils présentent toujours un danger de tuer par la suite, même à la limite plus tard. D'accord ? C'est ça. Alors, en général, normalement, on ne réagit pas comme ça, si tu veux. C'est-à-dire que, bon, tu ne peux pas faire un procès de récidive à quelqu'un qui ne l'a pas fait. D'accord ? Mais, étant donné que toute sa volonté, c'est uniquement tuer pour tuer, il présente, si tu veux, un danger à chaque instant. Donc, c'est comme s'il était à chaque instant dans une capacité de te tuer. Même si maintenant, il ne l'est pas, en réalité, il continue de l'être. Sans parler du fait que même s'il est à terre, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut sortir une autre arme, se faire sauter, etc. D'accord ? Mais, au fond, au fond, normalement, on ne devrait pas réfléchir dans ça. C'est-à-dire, ce n'est pas les pressions, les mouvements de gauche, etc., qui font ça sur l'armée, c'est contre la Torah. D'après la Torah, tous ces terroristes-là, il faut les tuer, c'est tout. C'est tout. Il ne faut pas trop réfléchir. Et ils sont dangereux, ils viennent pour tuer, il faut se défendre. D'accord ? Il faut se défendre et les tuer directement. Alors, il faut vraiment avoir un esprit tellement humaniste à tel point qu'on va se mettre, nous, en danger, on va mettre en danger nos enfants pour protéger un droit potentiel de ces gens-là. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Alors, quand on va venir se battre, il faudra d'abord les avertir, tirer en l'air, etc., alors qu'on se met en danger et on met en danger aussi des vies humaines de notre côté pour, soi-disant, préserver leurs droits alors que ce sont des gens qui viennent pour te tuer. Donc, c'est aberrant, en réalité. D'accord ? Mais, cependant, l'interdit de meurtre, il est là. On ne peut pas tuer gratuitement, surtout pas, et même, on ne peut pas tuer à part pour se défendre. On ne peut pas. D'accord ? Ce qui n'est pas évidemment compris, ce qui n'est pas compris de manière évidente ailleurs, on voit que, au contraire, justement, dans l'islam radical, aujourd'hui, l'idée de tuer, c'est considéré comme une mitzvah en tant que telle. On tue des gens qui sont coupables de ne pas être croyants, etc., mais en fait, qui sont totalement innocents. Il n'y a pas de raison de les tuer à part cette croyance fausse qui est construite pour assouvir un certain désir de tuer. On va les tuer parce qu'ils méritent d'être tués, mais pourquoi ils méritent d'être tués ? Parce qu'il faut tuer. Donc, en réalité, l'interdit de meurtre, il n'est pas si évident que ça, puisqu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent tuer. Sur Essav, dans la Torah, la bénédiction qu'il a reçue, c'est que « Al-Khorbeha, Thichie, tu vivras par ton glaive ». Donc, « Vivre par ton glaive », ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord ? Mais bon, dans beaucoup de sociétés, beaucoup de civilisations, les gens se promenaient avec une épée. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui se présentent dans certains pays arabes qui se promènent avec des armes. D'autres en Amérique, au Texas, qui se présentent avec des coltes, etc. Donc, l'interdit de tuer, il faut qu'il soit répété, quoi. Nous, ça paraît évident, on ne se lève pas le matin avec l'idée qu'on va tuer notre voisin, d'accord ? Mais, il y a des gens qui se lèvent avec cette idée-là. D'accord ? Et beaucoup, il y a des gens qui ne pensent qu'à ça, même. Donc, on a vraiment un interdit qui est très très important, mais c'est le même dans les Dix Commandements et dans les Sept Mides-Ouatres. c'est vraiment une constante dans l'humanité, c'est quelque chose, encore une fois, ça remonte à Cain et Ével, c'est quelque chose qu'on n'arrangera qu'avec le Mashiach. Au moment où Mashiach viendra, alors les armes seront transformées en charrues, c'est-à-dire qu'on aura fini avec cette force qui pousse les gens à tuer. D'accord ? La quatrième mitzvah, c'est l'interdit d'adultère et d'inceste. Alors ça aussi, on le retrouve évidemment dans les Dix Commandements et dans la Torah. Il y a même plus d'interdits en réalité dans les 613 mitzvahs, mais au fond, c'est les mêmes interdits. D'accord ? Ce qui a été rajouté dans la Torah, c'était l'interdit de se marier avec sa sœur, ou des choses comme ça, mais sinon, on a pratiquement les mêmes choses au niveau des Béné Noa que les Béné Israël et dans les Dix Commandements, si vous voulez. Même ici, c'est pas marqué. Oui, c'est pas un motinaf, mais en réalité, oui, mais parce que le motinaf, il veut dire, qui est marqué, il veut dire essentiellement l'interdit de prendre une femme mariée, mais en fait, il inclut aussi, il inclut, ça inclut aussi, tu as raison de le souligner, donc je l'ai pas marqué, mais en fait, on aurait pu, remarqué aussi, ça inclut aussi l'interdit d'inceste. Ouais. Alors, en tout cas, ça aussi, c'est quelque chose qui est le fondement, si vous voulez, de l'idée de famille, de l'idée de futur. Une société qui pratique l'adultère, qui pratique l'inceste, entre parenthèses, c'était le cas en Égypte, avant, dans le même... dans le même... Ça amène à Malek. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'une civilisation, elle commence à dégénérer, et elle commence à rentrer dans une décadence, parce que, il y a les mœurs qui commencent à être décadents, et finalement, ça crée une déliquescence du tissu familial, et donc du tissu social, et de la force vive d'une civilisation, et c'est comme ça qu'une civilisation dégénère. On a vu ça en Grèce, on a vu ça en Égypte, on a vu ça partout. D'accord. Pourquoi ? Parce que, quand on lâche les interdits, ces interdits-là, alors finalement, on détruit l'idée de famille derrière. Et détruire l'idée de famille, eh bien, c'est... on détruit le noyau, la cellule d'un tissu social, d'une nation. Une nation, elle est constituée de familles. Les familles, s'organisent en communautés, les communautés ont une nation. Mais si on détruit la famille, on détruit les cellules de base. Et si on détruit les cellules de base, bon, sans parler du fait que ça peut amener aussi à une baisse de la démographie, comme on le voit aujourd'hui dans la civilisation actuelle, en civilisation occidentale, qui a une démographie quasi négative, d'accord ? Et donc, ça amène une perte d'une civilisation, une démographie négative, ça veut dire, on va vers... Alors, le début de la Torah, si on prend le début dans la Genèse, ce qu'il dit à Adam lui-même, on le comprend comme une visa qui dit à Israël, mais en fait, c'est un message qui est donné pour toute l'humanité, c'est, Pérou, vous, multipliez, fructifiez-vous, c'est-à-dire, faites des enfants, mais ça veut dire construisez des familles. c'est en construisant des familles qu'on construit un futur, d'accord ? Tu voulais parler du couple, mais la famille, c'est la chose de base, et si... et ça, c'est évidemment contenu dans cette mitzvah, dans cette quatrième mitzvah des Bnei Noah, ou dans ce... dans cette septième mitzvah des Dix Commandements, d'accord ? C'est le même, en fait, grosso modo. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, qui... C'est aussi grave que le meurtre, si vous voulez, c'est... Et d'ailleurs, les maîtres nous disent que produiter l'adultère, c'est comme tuer quelqu'un, c'est... On tue une famille, en fait. Donc, alors bon, vous voyez, dans les blagues des nations, en particulier des Français, c'est les grosses blagues, etc., l'adultère, tout le théâtre de boulevard est basé là-dessus, mais en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui peut amener non seulement la perte, enfin, la destruction de l'existence individuelle, mais aussi, finalement, la destruction d'une nation. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose... Excuse-moi, Mérina, mais c'est quelque chose qui est aussi extrêmement d'actualité, puisqu'aujourd'hui, on permet tout. Tout est toléré, tout est permis, tout est même recommandé. D'accord ? Oui, oui, non, mais c'est plus que ça, ça veut dire, c'est la famille pour tous. Dans l'interdit, on aurait pu rajouter, on aurait pu rajouter. Ça inclut aussi l'interdit de l'homosexualité, aussi. Je ne l'ai pas marqué, mais l'interdit de l'homosexualité, ça fait partie des chevres amies, de l'homosexualité. Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est des choses qui portent... On a un autre courant, aujourd'hui. Complètement, complètement. Ça rejoint ce qu'on disait une fois, c'est-à-dire que, de même que Noé, Noé, il allait un peu contre toute sa génération, en faisant son arche. Il s'était mis à dos tout le reste de sa génération qu'il prenait pour un fou au mieux, enfin, qui voulait sa perte au pire. Et puis, finalement, le mouvement des Béné Noé, aujourd'hui, qui est aussi, quelque part, une espèce d'arche de Noé qui va à contre-courant de la génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous arrivez maintenant et vous allez en centre-ville faire un discours où vous dites que l'homosexualité, c'est un interdit divin, on va vous prendre pour un fou, on va vous faire taire. D'accord ? D'accord ? Alors qu'en réalité, vous allez transmettre un message de vérité sur lequel il faut discuter, il faut comprendre, il faut aider les gens qui sont pris dans ce problème, il faut les aider, etc. Mais, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas, si vous voulez, de tomber dans une forme d'extrémisme aussi. Ce n'est pas du tout ça. Mais, ce n'est pas du tout ça. Mais, en même temps, ça fait partie des vérités fondamentales qui ont été données à l'humanité. D'accord ? À l'humanité, il serait, évidemment, sur le même ordre, sur le même plan, avec quelques nuances, mais c'est la même chose, finalement. D'accord ? Il y a quelques nuances, mais bon, c'est des nuances talmudiques, on va dire. D'accord ? Le fond, il est le même. Tu voulais dire quelque chose ? Je me souviens juste de savoir, par exemple, dans les cas de l'inceste, on ne peut pas se marier avec ni maman, ni ta soeur, ni ta tante, d'après ce que... Oui, oui, on ne peut pas se marier avec tout ça. Avec les cuisines, avec les poussines. Oui, oui, il y a certaines... Alors, si tu veux, les lois, elles sont énumérées un peu dans le Lévitique. Il y a deux parachutes où elles sont énumérées, donc après elles sont reprises dans le Talmud, dans le Mishnah. Et au fond, c'est la même chose pour les Béné Noirs. Alors, il y a des choses, avec une nièce, on peut se marier, mais pas avec sa tante. Avec une cousine, on peut se marier. Il y a des choses qui ne sont pas considérées comme de l'inceste. Il y a des choses qui le sont, comme les proches, la mère, le père, le frère, le frère, le frère, Tout ça, ce n'est pas possible. Même le fils, le petit-fils, enfin le... Bon. Alors, on arrive maintenant à la cinquième mitzvah qui est l'interdit de voler. Alors, l'interdit de voler, là, on le retrouve aussi des deux côtés. Alors, bien que les maîtres nous disent que dans les dix commandements, le mot vol, ici, il fait même référence au vol de personne parce qu'il est mis dans une colonne où on parle de choses qui sont finalement des choses qui touchent pas simplement les objets mais qui touchent les êtres comme le meurtre, l'adultère, on a vu, c'est une destruction d'une famille, une destruction d'une personne, on fait notre compte. Alors, le vol aussi doit être dans la même chose, c'est-à-dire du vol de personne. Mais au fond, ça inclut aussi, évidemment, le fait de voler des objets. D'accord. Donc, c'est voler, c'est même voler l'esprit, c'est voler mentir. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le vol et ça, on le retrouve de tous les côtés, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas simplement expliquer aux voleurs qui sont là parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent pour s'acheter de la drogue, mais il faut expliquer ça aussi à des gens qui peuvent le considérer comme une mitzvah, parfois. On parlait de l'islam aussi, ça peut exister que pour la finalité des choses, c'est bien de prendre les... C'est ça, c'est de prendre les choses et de voler. C'est une forme de vol. La Torah témoigne elle-même sur Ishmael qu'Yad O'Bakol, il va voler tous, mais en tant que... Si vous voulez, si pour l'islam, on va ramener... Je parle ouvertement, directement. Si pour l'islam, on va déposséder quelque chose, mais que finalement, cet argent-là va revenir du bon côté, entre guillemets, du côté de l'islam, en fin de compte, on a fait une mitzvah. Alors ça aussi, ça s'appelle du vol. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce que dans toutes ces mitzvahs-là qui sont données, c'est pas simplement pour se protéger d'une espèce de yetserara, de mauvais penchant qu'on aurait de tuer, de voler, etc. C'est plus que ça. C'est aussi pour défaire l'idée que ça pourrait être une mitzvah de le faire. C'est parce que, non seulement... Parce que c'est un principe général. C'est-à-dire que quand on fait une faute une fois, bon, c'est une faute, mais quand on l'a fait plusieurs fois, ça devient permis et ça devient même une mitzvah. D'accord ? Donc, les dix commandements, comme les sept commandements, ils viennent nous enlever ça. C'est ce que ça veut dire, Hamas ? Oui. Hamas, Hamas qui veut dire en hébreu la violence, mais qui veut dire aussi le vol. C'est pas pour rien, c'est incroyable. Alors, ça c'est sûr... C'est sûr que, si vous voulez, le vol, c'est l'acte de violence par excellence. Violer, c'est... Voler, c'est violer, c'est la même chose. D'accord ? D'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord ? Merci.